... Vous avez publié récemment Habiter le Monde aux éditions Mémoires d'encrier. Et ensemble vous avez publié ce livre paru aux éditions Philippe Réa et Le Seuil, de l'édition Restituer le patrimoine africain en comptant sur vous pour que d'ici à 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Et cette lettre de mission pour mémoire faisait suite à la déclaration du président Macron à Ouagadougou qui tranchait avec la réponse apportée en 2016 par Jean-Marc Ayrault, qui était alors ministre des Affaires étrangères, à qui le Bénin avait réclamé ses bronzes, les régalias du Daomé. Et dans sa réponse, Ayrault avait sèchement rappelé que le droit stipulait que le patrimoine français est inaliénable. Et merci de faire étape au salon africain du Livre de Genève pour retracer et actualiser cette aventure qui a fait grand bruit. Qu'est-ce que restituer veut dire ? Que veut dire rendre un bien à son propriétaire légitime des points de vue légal, philosophique, socio-anthropologique et ce que cela implique ? Vous clarifiez notamment la notion de restitution temporaire. Temporaire, ça veut dire jusqu'à ce que la loi se soit adaptée et non pas dans le sens où les objets devraient repartir une fois revenus dans les pays concernés. Dans une deuxième partie, vous abordez les restitutions et les collections à partir des bases de données pour connaître les conditions dans lesquelles les objets sont rentrés dans les collections nationales françaises. Conditions qui déterminent vos premières recommandations. Et dans la troisième partie, accompagner les retours, vous donner un développement majeur sur la dimension juridique et aussi quelques pistes sur les financements. Et on verra ensemble plus tard les illustrations qui sont un peu des exemples de vos recommandations pour les premières pièces à restituer. Alors d'abord, je voudrais vous entendre sur la réaction, avant même d'entrer dans l'atelier de votre travail, la réaction à cette mission est au mot « boîte de pandore » parce que finalement, on a un peu contesté la spécificité africaine. Pourquoi on devrait restituer à l'Afrique ces biens et pas à l'Océanie, par exemple, qui a été, Dieu sait comment, Dieu ou je ne sais qui, totalement pillé aussi ? Alors sur ce point, je ne sais pas qui veut répondre. Pourquoi ? Lorsqu'on nous a demandé de travailler sur la mission, on a circonscrit notre géographie. On a décidé que nous allions nous attacher à la partie subsaharienne du continent. Parce que c'était la partie qui faisait l'expérience de la plus grande expropriation de son patrimoine matériel, culturel. Et que c'était une spécificité. Il y a des débats sur les statistiques. On s'est fondé sur les statistiques que certains ont énoncées. Mais l'essentiel du patrimoine se trouvait dans les musées européens. Et pour le cas de la France, deux tiers sont rentrés entre 1885 et 1960, qui recoupent la période coloniale. Et ça, c'est un fait. Et que la géographie, la géographie physique, recoupe exactement l'empire colonial français. Et là, il y avait réellement une spécificité qui faisait que le cas africain au sud du Sahara ait une attention spécifique et particulière. Alors, je pense que Bénédicte reviendra là-dessus. Mais, à notre avis, l'expression « boîte de pandore » était une sorte d'épouvantail et de chiffon rouge qu'on agitait pour nous empêcher de réfléchir et de penser. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que les autres vont réclamer leur bien. La question, c'est de savoir est-ce que la proposition est légitime déjà, d'une part. Quelle est l'histoire des objets ? De quoi est-ce que ça implique d'un point de vue historiographique, philosophique, culturel, relationnel ? Quelle est la fonction du patrimoine ? Pourquoi est-ce que c'est important pour les nations africaines de récupérer une part importante et significative de leur patrimoine ? Et si ça l'est pour les nations africaines, si ça l'est pour l'Europe, qui a établi une convention en 2005 à Faro, instituant ou bien revendiquant le droit au patrimoine pour les jeunesses européennes, pourquoi ce n'est pas important pour tous les peuples du monde ? Donc, ça a été un peu comme ça, quelques arguments qui étaient agités pour refuser de t'affronter la question qui est complexe, mais qui est une question importante et fondamentale. Je voudrais peut-être rebondir sur ce que disait très justement Félouine, Sarr à l'instant, et revenir peut-être sur ces chiffres, parce que pendant très longtemps, on est resté dans le flou sur la quantité de pièces, d'objets, et quand on dit objet, tous les deux, on sait bien qu'en réalité, il s'agit souvent de sujets, que ces pièces venues d'Afrique ont d'autres fonctions, d'autres agissements que des simples objets qui seraient passifs, ce sont des choses actives. En tout cas, jusqu'à longtemps, jusqu'à l'invention des bases de données online, etc., les musées ne disaient pas tellement combien ils avaient de pièces au total venant de l'Afrique au sud du Sahara. Et dans le cadre de nos recherches, on a pu constater que non seulement dans la seule ville de Paris et dans le seul musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'est son nom complet, on avait 70 000 pièces de l'Afrique au sud du Sahara, mais que ces chiffres-là, 70 000, correspondent à ce qu'une capitale comme Berlin a aussi, ou Londres, c'est-à-dire que chaque, ou le Rome, avec les musées du Vatican, chaque grande capitale européenne a plusieurs dizaines de milliers d'objets qui viennent d'Afrique. Et si on cumule tout ça, on arrive à 2 millions d'objets venus pendant la période coloniale principalement du sud du Sahara, alors qu'au sud du Sahara même, les très grandes collections, quand des musées, puisqu'ils existent, d'importants musées au sud du Sahara, mais les grandes collections ont quelque chose comme 5 000 objets. Donc on a d'un côté 2 millions de pièces, de l'autre côté, dans les différentes collections, 3 000, 5 000, et ce déséquilibre scandaleux a mis en route notre mission. Et pour revenir à votre question initiale, celle de la boîte de Pandore, avec Félouine, au cours des débats qu'on a menés, après la remise de rapports, on a constaté qu'il y avait à peu près 4 ou 5 figures de pensée, formules, qui nous étaient jetées, comme celle de la boîte de Pandore, pour arrêter la discussion immédiatement. Dire, attention, il va y avoir un effet en boîte de Pandore, ça veut dire, si on rend une pièce, on va en rendre plusieurs millions, et les musées européens vont être vidés. Ça, Félouine appelle ça un épouvantail, c'est un épouvantail, c'est faire peur, c'est agiter. Et les Européens sont très très forts en peur. En fait, c'est leur spécialité, ils ont peur de plus de choses. Ils ont peur d'avoir des musées vides. Et évidemment, ce qu'on a constaté tous les deux, ce qu'on peut s'en douter avant, mais dans nos dialogues avec les collègues africains et africains, c'est que personne ne veut vider des musées et en remplir d'autres dans un espèce d'esprit de revanche, etc. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais il s'agit bien de rééquilibrer une géographie culturelle scandaleusement déséquilibrée, et non seulement scandaleusement déséquilibrée, mais systématiquement déséquilibrée. Ce n'est pas un hasard de petites collectes successives qui ont amené ces millions d'objets en Europe et qui en ont vidé l'Afrique. C'est un système d'exploitation culturelle, au même titre qu'il y a eu un système d'exploitation des richesses naturelles. Et voilà, donc, pour en revenir à la boîte de Pandore, en fait, finalement, c'est un argument, comme quelques autres, que nous préférons balayer directement, parce qu'on a repéré qu'ils étaient là pour empêcher de penser, pour faire peur et donc pour empêcher de penser. Alors, dans votre mission, il fallait évidemment s'y reconstruire, comme vous l'avez dit géographiquement, mais même dans cette géographie, il fallait élire des pays, et puis il fallait précédemment faire un inventaire pour voir quel pays seraient les plus concernés et puis réunir des personnes. Et là, vous avez réuni des personnes sur un échiquier très vaste, puisque ça va du président du Quai Branly-Jacques-Girac, Stéphane Martin, au président, je ne sais plus s'il est président d'honneur maintenant, du Cran, Louis-Georges-Tin. Donc, on imagine que les positions n'étaient pas toutes les mêmes, et voilà. Est-ce que vous pouvez, maintenant, avec un peu de recul, voir comment s'est élaboré ce chantier, et peut-être s'il y a des choses qui vous ont manqué, ou des choses que... En fait, c'est qu'au début, on s'est dit qu'on allait créer un petit cercle restreint, qu'on a nommé les Critical Friends, les amis critiques, pour nous aider à penser la question et à la problématiser. Et on a voulu que ce cercle reflète un peu les différentes compétences qui étaient nécessaires. Un président du musée, une directrice d'un musée privé, un philosophe, un juriste, un militant associatif. Donc, on a essayé d'avoir une sorte de représentativité, des dimensions qui nous semblaient importantes à observer. Et donc, ces premières réunions ont été importantes, parce qu'on était plus à l'écoute. Donc, on leur a posé la question, et on voulait savoir quel était leur point de vue. Donc, on était en train de problématiser la question, et puis on avait à cœur de n'oublier, ou de ne mettre aucune dimension importante. La question est assez complexe. Oui, mais on ne peut pas en faire un tour exhaustif, mais on ne voulait pas passer à côté de dimensions importantes. Donc, du coup, on les a réunis dans une salle, et puis on a passé des heures à leur demander leur avis, et à leur demander ce qui était important. Donc, cette réunion des Critical Friends était très importante pour nous, puisqu'elle nous a permis un peu, comme des chercheurs, de soulever des questions et des problématiques. Ensuite, on s'est attaqué à l'inventaire, qui était important. Et une fois qu'on avait défini de grands axes et de grands chantiers, la question juridique était importante. Donc, on a aussi fait un séminaire avec plus de 27 juristes. On a été aidés par Vincent Négret et Isabelle Marachal pour réfléchir au cadre juridique. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille rencontrer les conservateurs, les acteurs du patrimoine sur le continent africain. On est partis à Dakar, on a fait un gros séminaire avec une vingtaine d'acteurs, les acteurs du monde culturel, des conservateurs de musées, des directeurs du 8 parquet moine, pour leur poser la question de ce que restitué signifiait pour eux et pour en extraire toutes les dimensions. On a essayé de rencontrer plusieurs types de personnalités et de profils. Probablement les gens qui étaient sous-représentés dans notre échantillon. Il faut dire qu'on a rencontré pas moins de 150 individus durant les 8 mois. C'est les marchands d'art qui ont été peut-être les moins représentés. D'ailleurs, ils ne sont sans plein. On en a rencontré, mais ils ont estimé qu'ils n'étaient pas assez représentés. Et donc, on a essayé, comme ça, en fonction des priorités que nous avions dégagées, de rencontrer un certain nombre d'individus et ensuite, Bénédicte. Il faut le rappeler, elle est une historienne de l'art qui travaille sur les translocations un peu patrimoniales depuis plus de 25 ans. Elle a travaillé sur les restitutions intra-européennes. C'est une question qu'elle connaissait déjà. Elle en connaissait la littérature. Donc, ça nous a fait gagner énormément de temps. Et donc, je pense qu'avec du recul, grosso modo, on a rencontré en tout cas les acteurs que nous jugions importants. Et pour les chercheurs et pour la recherche, on ne les a pas tous rencontrés. mais les chercheurs, on les rencontre lorsqu'on lit leurs travaux. On a lu un nombre important pour essayer de détoffer le questionnement et la problématisation de notre sujet. Si je peux compléter ce que disait Félouine, on a rencontré un très grand éventail de collègues de toutes les générations aussi. Ce n'était pas seulement le plus grand nombre possible de catégories professionnelles, mais aussi des générations. Parce qu'on a constaté des effets de génération. Souvent, c'était les plus anciens, à la fois du côté européen et du côté africain, qui étaient les plus réticents. Et les plus jeunes des deux côtés qui étaient les plus enthousiastes de ce projet. Et c'était important pour nous de ne pas créer de faux clivages, de ne pas dire que c'est les Européens contre les Africains ou les directeurs de musées contre les intellectuels de l'université, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on a croisé dans différents champs. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que premièrement, on est parti dans cette mission sans a priori. On ne savait pas, quand on a commencé, où on arriverait. C'est au cours de ces rencontres, en réunissant les amis critiques, en allant au contact de nos collègues, qu'on a compris progressivement ce qui était important à dire et où est-ce qu'il fallait être particulièrement clair. Il y a eu peut-être, je crois que Félouine partage ces moments clés avec moi, mais il y a eu sûrement dans ce voyage, dans cette aventure, deux moments clés qui se sont produits, l'un plutôt dans les archives, puisqu'on a travaillé comme des historiens, et l'autre sur les lieux de l'absence des œuvres. J'ai essayé d'expliquer en deux mots. Les lieux de l'absence des œuvres, c'est faire l'expérience, par exemple un jeudi, à Abaumet, dans la République du Bénin, dans le palais où ont été pillées en 1892 les pièces qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly, parmi lesquelles celle-ci. C'est faire l'expérience d'un palais vide. Et vous voyez, vous prenez l'avion, le vol de nuit, de Cotonou à Paris, et le lendemain matin, on avait rendez-vous à 9h du matin au musée du Quai Branly, et vous voyez, vous faites l'expérience physique et psychique de l'absence et de la présence de ces objets en quelques heures. Et ça, c'est possible parce que nous deux, nous avions le privilège de la mobilité. Et en faisant cette expérience, le privilège d'aller à Cotonou en une nuit, de revenir, etc. Ce privilège que nous avons nous, mais que n'a pas la jeunesse africaine, par exemple, et en particulier celle d'Abomey, de Cotonou. Et en faisant cette expérience-là, on a fait une expérience théorique, enfin, c'était une expérience physique, c'était une expérience psychique, mais c'était une expérience théorique qui était qu'est-ce que ça veut dire d'être privé de son patrimoine, d'un côté, et qu'est-ce que ça veut dire pour les Européens d'être face à des pièces dont ils ne comprennent pas l'origine, puisque qui explique au musée du Quai Branly d'où viennent ces objets ? Personne. Donc en fait, personne n'y comprend rien. Et tout le monde y perd dans cette histoire. Ça, c'était un élevé de moi. Et l'autre, je passe très rapidement là-dessus, c'était de découvrir dans les archives que le travail avait déjà été mené en 1978-80-81, quand nous avions 6 ou 7 ans, nous, quand on était des enfants, et qu'en 1981, un grand directeur de musée, Pierre Cognam, ancien directeur du Louvre, Émérite, etc., était arrivé avec son équipe à la même conclusion que nous, que c'était un acte d'équité, je le cite, et de solidarité de restituer. Et là, on s'est vraiment dit, attends, si ça a déjà été dit, si ça a déjà été pensé, alors cette fois-ci, il faut le dire encore plus clairement, il faut le dire très explicitement, il ne faut pas se perdre dans ces pseudo-complexités, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, ça me rappelle d'ailleurs, lors du colloque qui a eu lieu à l'UNESCO, de l'intervention du ministre des Sports et de la Culture, chargé du Tourisme aussi, du Gabon, et on sortait d'une très grande exposition Les Forêts Natales qui avait lieu au Quai Branly, et d'ailleurs, Stéphane Martin le disait lui-même, 80% des pièces qui ont constitué cette magnifique exposition étaient au Quai Branly, et un jeune Gabonais devait payer un pied d'avion pour essayer de voir, voilà, et le ministre disait que si on pouvait parler de restitution, ce serait dans l'idée que le chemin se fasse à l'inverse et que les jeunes Français puissent aller au Gabon, mais alors là, on a égrené quand même un minimal à liste d'obstacles parce que c'est pas non plus sans obstacles, loin de là, et après, les pouvantails de la boîte de Pandore, il y avait aussi celui de, bon, d'abord des conditions d'acquisition, bon, là, c'était un peu compliqué de rentrer dans ce détail, vous l'expliquez très bien dans le rapport, mais du moins, le statut des œuvres, vous avez parlé de ces œuvres qui n'étaient pas les mêmes pour nous et pour leur lieu d'origine et les populations d'origine, et puis aussi les conditions d'accueil, de conservation, etc. Est-ce qu'on peut, comme ça, faire un point sur ce que vous avez pu observer ? Certes, il y a des musées en Afrique, mais sont-ils visités ? Que représentent-ils ? Et que représentent ces œuvres qui reviendraient en Afrique pour les populations qui, même dans leur désir, et particulièrement parmi les plus jeunes de les voir revenir ? Il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire qu'on a fait des voyages sur le continent, par exemple, on a été aussi au Cameroun et au Mali et au Sénégal. Lorsqu'on a été au Cameroun, on a pu visiter deux types de dispositifs d'accueil. On a été à Yaoundé, on a visité le musée national, qui est un musée classique, et on a été dans le pays, dans l'ouest, dans le pays où il est le pays. On a été à Foumban, à Bafoussam, à Chang, et on a visité des musées traditionnels, des cases patrimoniales, et on a vu des chefferies royales qui avaient des dispositifs d'accueil pour leurs œuvres. Certaines étaient traditionnels, d'autres étaient hybrides, et d'autres étaient ultra-modernes, comme Andioia, et où des communautés investissaient des milliards de fonds CFA pour avoir des musées qui finançaient eux-mêmes. En plus de cela, on a fait une cartographie des musées du continent. On s'est rendu compte qu'il y en avait au moins 500 en Afrique ou sur l'Israël, avec des pays qui avaient entre 30 et 40 musées. Nigeria, Afrique du Sud. Il y a évidemment des musées dont la qualité est à l'encher, mais les dispositifs existaient et les compétences existaient sur le continent. Et pour le volume et la quantité d'œuvres dont nous préconisions la restitution à court terme, les dispositifs existaient. Ce n'était pas ça le problème. Deuxièmement, Benedict, qui a travaillé la question dans le cadre européen, sait très bien, et puis elle le dit que quand les objets ne sont pas là, il n'y a aucune raison que l'infrastructure soit là. et c'est quand les objets reviennent que les nations mettent en place des efforts, des infrastructures, des compétences, que c'est une dialectique. Donc on ne peut pas justifier le non-retour par l'absence d'objets si les objets ne sont pas là. Donc ça, c'est une problématique. Mais au-delà de cette question de savoir est-ce qu'il y avait des musées ou des compétences, ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'en fait, le musée était un dispositif d'accueil. Ce n'était pas le dispositif. Et que les sociétés africaines avaient une pluralité d'écologie pour leurs objets. Et que le retour impliquait aussi une circulation scientifique, repenser le rapport au patrimoine, faire droit à d'autres manières de faire, voir que les objets avaient plusieurs fonctions et selon les fonctions, les objets pouvaient être dans les écologies différentes. et qu'en fait, la question du musée, si on la regarde de manière beaucoup plus précise, c'est juste de dire est-ce que vous êtes en mesure de répliquer le même dispositif que nous ? C'est ça la question, c'est ce que ça dit. Est-ce que vous êtes en mesure d'être dans de la mimesis ? Musées, pardon, je vous interromps un instant, mais musées qui sont censés avoir fait leur preuve puisqu'ils ont protégé ce patrimoine et qu'ils l'ont fait découvrir et qu'ils l'ont... Là, je prends la voix... Non, je ne suis pas d'accord avec vous, en fait. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ils n'ont rien protégé du tout. Ces oeuvres, lorsqu'ils les trouvent à abommer, les oeuvres ont déjà un siècle et quelques. Donc, les oeuvres ont été conservées, protégées par les sociétés qui les ont produites pour qu'ils puissent les prendre. Donc, cette idée du musée qui protège, elle est beaucoup plus complexe. Et ils ont fait leur preuve chez qui. C'est-à-dire que voici une nation qui, à la fin du 19e siècle, crée un dispositif pour conserver son patrimoine avec une vision du monde. Les autres groupes humains ont des dispositifs différents mais qui sont autant valables, sinon même des fois plus intéressants que le musée. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas de musée. L'idée, c'est de le relativiser, d'en faire une production, une occurrence qui est née dans une géographie, dans une histoire donnée et qui n'est pas la seule forme, qui n'est pas le seul habitat. Et c'est ça qui est intéressant. Le recentrime, c'est d'être toujours, de croire que le monde, c'est son propre visage. On ne peut pas prendre les objets des autres et considérer que les autres n'ont pas de dispositifs intéressants pour les accueillir et que le seul, c'est celui que nous avons créé et dans lequel nous avons mis leurs œuvres à eux. Protester sur l'élément où vous disiez qu'ils les ont rendus visibles ou rendus connus ou rendus celles. Non, ils les ont aussi rendus invisibles. Ils les ont par exemple rendus invisibles pour l'ensemble du continent africain parce que, non seulement invisibles, mais en plus, les droits de reproduction d'images sont payants. Donc, ils les ont rendus non seulement invisibles, mais en plus, inaccessibles, d'une part, et d'autre part, et silencieux, ils les ont immobilisés. Et en plus, ces objets sont à 1% exposés dans les galeries. mais sur les millions d'objets, par exemple, au musée du Quaibranlis, 70 000 pièces de l'Afrique au sud du Sahara, 1 000 pièces exposées. Et à Berlin, c'est pareil. Et à Londres, c'est pareil. Donc, cette pseudo, ou bien cette prétendue visibilité que donnerait le musée occidental, oui, elle donne une visibilité à un tout petit nombre de pièces et elle fait disparaître complètement de l'horizon tout le reste. Donc, il faut vraiment faire attention avec cette idée ultra-positive et ultra-occidentale du musée, du bon musée. Cet élément clé qui a expliqué le refus initial de Jean-Marc Ayrault aux demandes du Bénin, qui était cet aspect inaliénable. est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire dans le droit français ? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer et comment vous avez trouvé la solution ou du moins suggéré la solution d'un transfert ? Enfin, je vous laisse expliciter tout ça. C'est que quand un objet entre dans une collection nationale française, il appartient à l'État français et de ce point de vue-là, il est soumis à ce qu'on appelle la domanialité publique et les biens mobiliers qui appartiennent à l'État français sont inaliénables, incessibles. Et les objets dits ethnographiques qui ont été intégrés dans les collections nationales françaises étaient soumis à ce régime de l'inaliénabilité et de l'incessibilité. Les juristes avec lesquels on a travaillé, on leur avait demandé de nous proposer plusieurs solutions, des solutions innovantes, des solutions flexibles, des solutions souples. Donc, pour la plupart, ils avaient une expertise donc relative à ces questions. Ils avaient aussi observé ou travaillé sur des restitutions de restes humains. Donc, la France a déjà restitué des manuscrits nuis coréens, des détêtes maoris, des plaques funéraires chinoises et à chaque fois, ils votaient une loi d'exception pour déroger à la règle pour pouvoir restituer l'objet en question. Donc, eux, ce qu'ils ont proposé, c'est un aménagement dans le code du patrimoine. Ils ont rajouté une section dans un chapitre, le chapitre de la section 5, dans lequel ils disaient que tous les objets qui relevaient des missions ethnographiques dont on pouvait attester qu'ils ont été pris sans le consentement des populations devaient être en gros déclassés ou sortis de la collection nationale française pour qu'ils puissent être rendus et qu'ils ne soient plus soumis à l'inaliénabilité. Alors, la question que ça posait, c'est la question du manque du vice de consentement. Donc, comment établir que l'objet a été pris sans le consentement des populations ? On a estimé que les prises de guerre étaient évidentes dans la violence à peu près 1892, Alfred Dots, etc., etc., que certaines missions dites ethnographiques, missions scientifiques, étaient des raides scientifiques puisque lorsqu'on faisait l'ethnographie de la mission et qu'on reconstitue le geste de la captation, ce geste était violent et les auteurs eux-mêmes l'ont eux-mêmes documenté dans les archives. On disait Michel Léris, l'Afrique fantôme, la mission de la bourrée est que ces cas-là, on pouvait légitimement admettre que ces objets ont été pris sans le consentement. Vient le cas des ventes, quand l'objet a été vendu et que le prix de vente apparemment n'est pas un prix juste, lorsqu'on le compare au prix de l'objet sur le marché de l'art à l'époque, on peut voir si est-ce que le prix avec lequel l'objet a été acheté est un prix juste ou pas, donc là aussi. Et ensuite, il y avait les dons et les lettres et les histoires de répliques. Donc, il y avait un espace en tout cas de preuves pour démontrer qu'un certain nombre d'objets avaient été pris sans le consentement des populations, non sans le fait que la plupart de ces objets ont été pris ou transférés ou prélevés dans un contexte qui était quand même un contexte structurellement asymétrique, qui est le contexte du fait colonial. Donc là, on avait une série d'arguments à éprouver au cas par cas, mais qui pouvaient instituer le fait ou bien démontrer que ces objets-là devaient être et pouvaient être rendus. On a essayé d'anticiper ou de répondre à l'un des cinq arguments, quatre ou cinq arguments qui empêchent de penser les choses. L'un, vous l'avez cité dès le début, c'est la boîte de Pandore. L'autre, Philwin l'a évoqué à l'instant, c'est la présomption d'incapacité. Alors on nous dit, vous savez, c'est ce genre de remarques, « Ah, mais ils ne sont pas capables, donc il ne faut pas rendre. » Voilà. Et une de ces cinq remarques qui servent à bloquer la pensée, c'est la question de la légalité. On vous dit, mais ça a été pris dans des conditions légales. En effet, les prises de guerre au XIXe siècle jusqu'à la convention de la haie en 1899 sont légales. Faire des butins de guerre, c'est absolument légal. Et donc, en fait, ce qu'on a dit aussi parce que, et ça, c'est tout le travail de Philwin, toute cette projection sur l'avenir de l'Afrique, l'idée que ce moment de restitution une expression de Philwin save, d'une nouvelle éthique relationnelle, d'une nouvelle éthique de la relation, l'idée, c'est qu'en plus des éléments qu'a nommé Philwin à l'instant, on s'est dit que même cette question de la légalité, au fond, ce n'était pas vraiment une question clé puisque si on veut refonder, réparer notre relation commune, il faut aussi pouvoir être capable de dire même ce qui a été pris dans une légalité d'antan qui ne correspond plus à nos principes, à notre déontologie, à notre éthique, même ça, il faudrait pouvoir le rendre si c'est important pour ceux qui le réclament. Et en fait, en quelque sorte, on a pris ces différents arguments pour anticiper ce genre de remarques, mais ce qu'on dit au fond, c'est si un État africain réclame maintenant des éléments de son patrimoine ou même tout son patrimoine, il n'y a plus de raison de dire non. En fait, on ne le dit pas aussi explicitement, mais je crois que plusieurs mois après, on peut dire qu'une des formules clés et qui n'est pas dans le rapport, c'est qu'on travaille à la fin de l'arrogance patrimoniale. L'arrogance patrimoniale, c'est de dire oui, nous comprenons très bien que le patrimoine pour vous, au Bénin, c'est très important, d'ailleurs pour nous en France, c'est très important aussi, mais malheureusement, légalement, ça ne marche pas. Ça, c'est de l'arrogance patrimoniale. Et ce travail, je crois qu'il a contribué, et en tout cas, vu du point de vue allemand et je vis depuis 25 ans en Allemagne, il a contribué à mettre un point final à cette manière hautaine de traiter des désirs identitaires au sens positif du terme des autres. Bravo. Et pour ajouter un petit mot à ce que l'Elect a dit, dans le rapport, là où on préconise les commissions paritaires pour créer au savoir-faire de la restitution, y compris lorsqu'un objet dont la provenance n'est pas clairement établie, parce que c'est des arguments comme un... Il y a des arguments de spécialistes, de fines spécialités pour dire oui, mais 50 ans en arrière, c'est difficile d'aller voir la provenance, c'est flou. Si le pays, si le pays atteste que cet objet a une valeur patrimoniale importante pour lui, on devrait pouvoir sur cette simple base, lui, ou sur ce simple fondement, lui rendre de son objet et ne pas rentrer dans une dialectique d'une preuve difficile à établir puisque le temps est passé par là, si l'objet est important pour les communautés et que le pays le réclame, c'est un argument qui nous est suffisant et valable. Alors avant de vous interroger sur le calendrier et les faits, maintenant, après la publication du rapport, j'ai une question sur vos interlocuteurs, parce qu'on a parlé des pays que vous avez visités et que vous parlez du désir patrimonial et de ceci, mais qui parle ? Et qui va décider de cela ? Et vu l'état de la commune, imaginez que le désir de tel ou tel lieu va être porté, accompagné par l'état en question. Ça aussi, c'est un argument d'une grande condescendance que nous avons conservé. Je les donne tous. Oui, non, mais il en manque un, en fait. Il en manque un. En fait, on va prendre le continent africain dans sa diversité, 55 états, avec une grande complexité, et on va faire ce que j'appelle une généralisation du pire. Lorsqu'il y aura 45 pays où les choses se passent très bien et que deux pays, le Zahir, durant les années 70, à qui on a rendu 170 oeuvres sur 180 000 et que une centaine sont revenus sur les marchés de l'art, ça va être le cas emblématique qui va servir à subsumer et à résumer l'Afrique. Et c'est un réflexe. Pendant que nous faisions la mission au musée d'Obré à Nantes, le cœur de l'Inde de Bretagne avait disparu. Énormément d'objets disparaissent des musées occidentaux. Énormément. Il ne vient à l'esprit de personne de remettre en cause les capacités de conservation ou de gestion. Et pourtant, les faits sont là. On peut faire juste un jeu statistique et voir les objets qui disparaissent, y compris du Louvre, y compris des grands musées parisiens. Mais il suffit qu'il y ait un cas ou quelques cas dans quelques régions d'Afrique pour que ça soit le critère de base. Donc, on a été dans plusieurs lieux et on a été des premiers à découvrir que dans des lieux divers du continent, les gens avaient un rapport au patrimoine. Je pense que le Cameroun a été promis hyper important puisqu'on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du Cameroun, le rapport des populations au patrimoine nous semblait beaucoup plus intense que celui que nous avons rencontré dans le musée national à Yaoundé et que d'ailleurs, probablement, certains de ces objets seraient peut-être mieux dans ces communautés-là que dans le musée national au Cameroun. Au Sénégal, on a rencontré la famille Romarienne qui, depuis les années 90, conduit des missions elle-même en France pour aller réclamer ces objets, en faire l'inventaire et elle a dépensé plus de 100 millions de francs CFA sur ses fonds propres pour aller repérer les manuscrits de l'âge au Martal à la Bibliothèque nationale, ses reliques au musée du Havre, les bijoux au musée du Quai Branly et avec un dossier suivi, lorsqu'on est arrivé, ils nous ont sorti le dossier et ils nous ont dit voilà, ça fait des années que nous demandons le retour de ces reliques-là. Nous avons même demandé que l'on nous numérise les manuscrits et la Bibliothèque nationale de France a dit qu'elle attendait que le fonds à China soit numérisé et une fois qu'elle aurait fini son programme, elle accéderait à leur demande. Donc ça veut dire que cette idée selon laquelle en fait, certains auraient le privilège d'avoir un rapport à leur patrimoine parce qu'ils seraient élevés dedans et d'autres ne prenaient pas soin de leur patrimoine. C'est une vue de l'esprit. C'était plus par rapport à l'interlocuteur décisionnaire. Non, je continue là-dessus. Le ministère de la Culture, la direction du groupe peut faire du moins, ce sont des internationaux, c'est eux les interlocutures décisionnaires, à eux la charge de négocier avec leur communauté si les objets doivent aller dans les communautés ou dans les musées. Mais c'est une question de politique interne. Là aussi, il ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un de dire en fait du dehors de la France à qui on parle et qui doit décider. Ce sont des pays qui ont des structures culturelles et patrimoniales et qui sont routiers pour cela. Je préférerais juste aller dans le même sens mais ajouter autre chose. D'abord, on a dit tout à l'heure que la mission qu'on a menée nous ici en 2018 ou en tout cas le débat que nous menons en Europe a déjà eu lieu à la fin des années 70. Et pourquoi il a déjà eu lieu ? parce que les États africains ont poussé la chose sous l'égide de Amadou Maktambo qui était président de l'UNESCO à l'époque. C'est-à-dire que si vous nous demandez aujourd'hui en fait si on réduit votre question et ce n'est pas du tout elle n'était pas réductrice mais si on la réduit vraiment la question c'est mais qui ça intéresse là-bas ? Or, nous, nous savons que depuis les années 60 et dans certains États de manière extrêmement intensive comme au Nigeria ou en Éthiopie et surtout au Nigeria ces patrimoines sont réclamés. Ils sont non seulement réclamés mais ils sont devenus des icônes par exemple des icônes du cinéma populaire. Au Nigeria vous avez des films de Nollywood qui parlent de ces questions-là. Évidemment nous en Europe on ne les connaît pas comme Invasion 1897 c'est un film qui parle d'un jeune étudiant nigérian à Londres qui va récupérer une pièce qui a appartenu à son grand-père au British Museum etc. Donc dans l'imaginaire collectif évidemment je ne peux peut-être pas vous répondre comme ça en disant 60% des étudiants s'intéressent à cette question et 40% des professeurs d'université et 30% des gens de la littérature mais on voit que dans la culture populaire dans la culture littéraire dans le domaine des arts contemporains vous savez que la documenta en Allemagne cette grande foire d'arts contemporains qui a lieu tous les 5 ans était dédiée l'année dernière à la question des restitutions. Donc il y a d'immenses domaines de la création de la créativité mondiale et dans ce qu'on appelle le sud global avec beaucoup de guillemets qui se sont emparés de cette question. Donc elle intéresse non seulement les politiques pour leurs raisons politiques mais aussi les jeunes designers les jeunes cinéastes récemment à Dakar Félouine Sarr a organisé une conférence où deux jeunes créatrices dont Célie Arabi Khan qui est l'une des grandes designeries de mode en ce moment au Sénégal sont en train de penser ces questions dans des réalités virtuelles enfin ça suscite plein de choses et évidemment comme le disait Félouine tout à l'heure tant que la perspective d'un retour ou même la visibilité de ces pièces n'est pas donnée on ne peut pas se mettre à rêver sur elles et c'est seulement quand on en parle et maintenant ce rêve cette créativité peut se mettre en route donc la question mais ça n'intéresse personne là-bas celle-là aussi nous répondons absolument non et non il suffit d'ouvrir les oreilles et les yeux alors il manque le cinquième élément mais avant je voulais en profiter par rapport à ce que vous disiez des rêves et de Félouine vous pouvez nous dire un mot du roman justement d'une jeune femme qui a anticipé en quelque sorte oui il y a une Sénégalaise qui s'appelle Fatou Masté Sinkom qui était d'ailleurs à Genève qui vient de rentrer qui a écrit un roman qui s'appelle Le silence du totem Le silence du totem oui où elle met en scène une anthropologue africaniste qui travaille au musée du Quai Branly à qui on demande de réaliser une exposition secrète sur un fond secret parce que le musée a des difficultés d'argent et veut vendre des pièces des masterpieces pour se renflouer et puis elle a des collections qui ne sont pas connues de tous les membres du musée d'ailleurs donc au moment où elle s'occupe de la vente et puis il y a un objet qui est totemique à chaque fois qu'elle est en face de l'objet elle éprouve un malaise quand elle fait des recherches sur l'objet elle se rend compte que l'objet vient de son village à elle c'était un totem dans le bois sacré un pangol et lorsque cet objet est parti et qu'elle a été emmené par un explorateur ou un missionnaire le départ de l'objet a causé beaucoup de tort dans la communauté parce que l'objet était là pour équilibrer spirituellement et donc elle s'est mis en tête de travailler à la restitution donc elle a intenté un procès au Quai Branly le procès a été à l'Ulesco il y a eu une mission qui est partie dans le village pour vérifier que l'objet était bien dans le bois sacré et qu'elle avait cette valeur là et elle raconte toute l'odyssée et tous les débats sur la fonction de l'objet est-ce que c'est une oeuvre d'art est-ce que c'est pas une oeuvre d'art ou est-ce que c'est un être spirituel est-ce que c'est important pour la communauté ou pas est-ce qu'ils peuvent le conserver toutes ces questions là sont prises en charge par un propos romanesque qui éclaire de l'intérieur qui révèle la sensibilité des personnages et qui donne de la chair à des questions que nous avons pu traiter d'un point de vue technique alors maintenant on va finir sur ce calendrier parce que donc le rapport vous l'avez rendu le 23 novembre 2018 comment l'Elysée a réagi et les pays africains éventuellement concernés ont réagi est-ce qu'il y a eu des demandes puisque c'est le principe il faut qu'il y ait une requête où en est-on ? parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce aussi peut-être c'est un cinquième élément encore je sais pas si je vais y arriver à trouver celui-là mais sur le fait qu'il y a beaucoup de oui on est en train de construire trois musées au Bénin en fait il n'y a pas le début d'une pierre qui soit encore posée enfin voilà donc même si les oeuvres doivent revenir c'est quand qu'elle est ce on entre un peu dans la réalisation puisque c'est d'ici 5 ans normalement alors d'ici 5 ans ou d'ici 4 ans normalement cette norme est donnée par le président de la République française parce que c'est son agenda et personne n'est obligé de s'adapter au rythme d'un jeune président pressé ce qui est important de bien comprendre dans toutes ces histoires de restitution depuis longtemps depuis plusieurs siècles c'est que ce sont des processus on met quelque chose en marche Halloween le disait tout à l'heure c'est quand la perspective de retour des objets s'installe que sont créés non seulement des musées mais aussi dans les universités des cursus pour former des conservateurs etc. sinon quels parents ont envie que leur enfance soit conservateur de rien à personne donc tout ça se met en route lentement si on regarde dans l'histoire ancienne par exemple quand Napoléon a rendu à l'Allemagne à la Prusse tout ce qu'il avait pris en Prusse en 1807 il le rend 8 ans plus tard mais la Prusse Berlin a mis 15 ans à avoir une idée de quoi faire de ces pièces elles avaient été prises dans les palais du roi de Prusse quand elles sont revenues c'était clair qu'on ne pouvait plus les remettre dans les palais du roi de Prusse parce que c'était plus la mode du temps c'était plus l'ère du temps d'avoir ça dans des palais il a fallu de 1815 à 1830 pour que toute la société berlinoise en discutant en cherchant des budgets en cherchant un concept invente son musée qui est aujourd'hui le Haltes Museum donc tout ça dure longtemps les 5 ans d'Emmanuel Macron c'est comme pour Notre-Dame c'est lui c'est son agenda voilà notre agenda à nous où les propositions qu'on a faites s'articulent en 3 temps nous avons proposé un premier temps rapide qui serait la restitution non d'abord un temps zéro qui serait d'abord la remise à tous les états concernés des inventaires des pièces d'origine de leurs états dans leurs frontières actuelles qui sont aujourd'hui au Cabron on a on a 9000 pages on a compilé avec l'aide de Victor Clas compilé 9000 pages d'inventaires voilà donc ça c'était le point zéro premier ensuite nous proposions la restitution d'une trentaine de pièces qui dans la plupart des cas sont réclamées depuis très longtemps et pour lesquelles donc soit les réclamations existaient déjà en ce qui concerne la république du Bénin soit des réclamations qui sont universellement pour utiliser ce terme là universellement connues comme celle du Nigeria qui réclame depuis les années 60 les pièces saisies à Bénin City en 1897 voilà donc premier temps on rendrait on aurait pu rendre très vite en l'espace de quelques mois ces pièces réclamaient depuis longtemps le deuxième temps était un temps plus long d'apprentissage commun les uns avec les autres dans le cadre de partenariats de d'un savoir-faire des départs et des retours donc c'était mettre les professionnels entre eux qui fassent entre eux les listes de ce qui les intéresse le plus c'est-à-dire que les Africains les Etats africains concernés puissent dire voilà ça et ça et ça on aimerait l'avoir ça ce sera un deuxième temps auquel on avait donné proposé quelques années et puis surtout le troisième temps c'était d'ouvrir justement ce temps et de ne pas le fermer de dire que si certains Etats avaient besoin de 10 ans ou 15 ans pour se mettre pour être prêt il fallait que ce temps soit possible aussi et que la fenêtre historique n'allait pas se refermer avec le départ d'Emmanuel Matcou et qu'il fallait assurer que si un Etat se réveille entre guillemets ou a les conditions financières de paix très importantes et infrastructurelles pour réclamer si c'est seulement dans 10 ans que ce soit possible aussi ça c'est ce qu'on a proposé en fait ce que j'aimerais ajouter à ce que Bénédicte vient de dire c'est que si on veut être extrêmement précis Emmanuel Macron a dit qu'il voulait travailler à ce que d'ici 5 ans les conditions de la restitution soient possibles ça ne veut pas dire que la restitution a lieu dans les 5 ans ça veut dire les conditions donc on peut imaginer que ce sont les questions juridiques les questions d'inventaire les questions d'infrastructure les questions de quel type d'objet toutes les questions que ça pose ensuite donc ça ne limite pas le temps d'ailleurs dans le rapport nous disons que les objets qui ont été pris sur un siècle et quelques ne peuvent pas revenir en 5 ans et ça il faudrait aussi imposer une temporalité à ces pays on n'imagine pas ramener des milliers d'objets sur les bords en leur disant allez-y prenez et pour après venir leur dire mais non en fait vous ne savez pas les gérer puisqu'on ne leur a même pas laissé le temps de réfléchir à ce qu'il faudrait en faire donc ce temps de resocialisation de se poser qui est un débat sociétal qu'allons-nous faire de ces objets où allons-nous les mettre quels fonctions est-ce qu'ils vont jouer est-ce qu'on construit des musées universitaires est-ce qu'on construit des cases patrimoniales est-ce qu'on les met dans les écoles comme ces débats qui ont lieu dans d'autres lieux c'est un temps important pour que la société se réapprobrie son patrimoine réfléchisse à ce qu'elle doit en faire et c'est une temporalité qui ne peut pas être imposée de l'extérieur donc ça c'est une chose les 5 ans qu'est-ce qui s'est passé exactement quand on a remis le rapport à Emmanuel Macron on a eu une discussion avec lui pendant 1h30 à l'issue de la remise il a décidé qu'il allait rendre sans tarder 26 objets du Bénin dans les trois lacs que nous voyons ici et des objets qui étaient réclamés depuis longtemps et qu'il allait programmer une seconde étape qui était une grande réunion une grande conférence internationale entre les conservateurs du musée africain français, européen pour programmer les prochaines étapes alors nous savons que les discussions en cours entre la commission du Bénin qui a été créée donc le Bénin a créé une commission nationale et la France dans son cours donc pour ces 26 objets nous savons que le Gabon a créé sa connexion le Burkina le Mali la Côte d'Ivoire a déjà fait une demande de 148 objets nous savons que le Sénégal est en train de travailler sur sa liste et que ces pays-là a créé cité et même des pays qui n'étaient pas dans notre champ d'études le Maroc a décidé de mettre en place une commission et de réclamer des objets alors qu'ils n'étaient pas dans notre espace donc ça veut bien dire qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place et on peut bien la comprendre si comme l'a dit Bénédicte durant les années 60 les pays réclament Nigéria, Éthiopie, Benin et qu'on leur oppose de manière récuyante une fin de non-recevoir on peut comprendre que certains pays y se lassent et estiment que la question ne va pas aboutir le Bénin insiste 2016 il refait une demande qui se voit opposer une fin de non-recevoir et 2017 Emmanuel Macron a ce discours à Ouagadougou qui change la perspective donc les pays voyant qu'une fois ils se dessous reprennent la question et se remettent au travail et refont des demandes donc du coup là aussi l'un des allemands est de dire oui mais on ne sent pas trop l'intérêt comme si du jour au lendemain en quelques secondes une question qui avait 40 ans on est arrivé là devrait être résolue pliée alors que c'est un processus historique qui s'inscrit dans un temps social dans la signification profonde mais intéressant c'est que si le temps social joue un peu pleinement pour les inventaires nous avons nous pris sur nous-mêmes on a rencontré à Dakar lorsqu'on a fait cette conférence au musée des civilisations noires responsables de la commission du Banin et du Burkina et nous leur avons nous-mêmes donné les inventaires du Banin et du Burkina en leur disant vous avez des commissions pour vous faire gagner du temps sur ce travail on l'a déjà fait donc voici vos inventaires donc penchez-vous sur vos inventaires et faites votre liste mais c'est une bricolisation que nous avions faite de manière symbolique pour que la France elle-même donne à tous les pays leurs inventaires en leur disant voici ce que vous avez pour que les pays se mettent au travail donc ça c'est des choses les inventaires et j'aimerais rapidement revenir sur l'intérêt des pays c'est aussi un argument qu'on a beaucoup posé un argument qui consiste à dire oui mais il n'y a pas un grand intérêt et lorsqu'on a fait nos voyages on s'est rendu compte de deux choses différentes quand on est allé au Banin les lieux où la captation par criminelle s'est faite avec violence la mémoire des communautés est vive à bon mais les gens savent très bien que les objets sont partis au moment de la chute de l'Empire d'Abomé et de Béanzin et tout le monde sait et c'est dans la mémoire et tout le monde sait que Gézé et que Béanzin se trouve au Quai Moli dans un pays comme le Sénégal on a fait deux visites lors de notre première visite on doit reconnaître qu'on n'avait pas senti un grand intérêt sur laquelle on s'est interrogé et on avait fait un grand séminaire où on avait invité énormément de jours et on se rappelle que les acteurs étaient surpris de ce qu'on leur disait qu'il y avait 5000 numéros d'inventaire 2280 objets et ils ne s'imaginaient pas que le Sénégal avait tant d'objets et on s'est rendu compte que les endroits où la collecte s'est faite sans pluie et fureur parce qu'elle s'est faite par mission ethnographique dans le temps tranquillement et qu'il n'y a pas eu une violence physique ou manifeste que l'amnésie avait fait son oeuvre et que ramener la question ravivait la mémoire et qu'on ne pouvait pas dire puisque cette question-là elle n'est pas d'actualité donc elle n'est pas importante non c'est justement il y a eu un processus d'effacement de la mémoire et ramener la question refaire l'histoire retire la réveiller faisait renaître l'intérêt quand on est revenu au Sénégal lors de l'ouverture du musée c'était tout autre Sénégal tout le monde ne parlait en quelques mois que de la restitution c'était le sujet sur toutes les lèvres quelques mois auparavant ce n'était pas un sujet d'actualité donc ça voulait bien dire que justement le processus de discuter de faire le rapport de ramener le débat de re-réfléchir réveille la question et réveille l'intérêt je voudrais aller exactement dans le même sens de mon point de vue allemand sur cette question il faut éviter de penser la question des spoliations patrimoniales de l'Europe en Afrique c'est une affaire de famille européenne il faut vraiment prendre garde à ne pas penser cette chose uniquement du point de vue français et les conséquences de notre rapport il ne faut pas non plus seulement les voir du point de vue français parfois si on lit la presse francophone seulement ou française on peut avoir le sentiment que ce rapport a suscité beaucoup de réactions négatives dans le domaine français si vous lisez la presse néerlo-landophone si vous lisez surtout la presse allemande et si vous regardez les activités du parlement allemand du Bundestag vous verrez que il y a moins de trois semaines le Bundestag a légiféré sur un papier qui se donne comme mission de restituer des objets ce que je veux dire c'est qu'on a un effet de boule de billard peut-être que l'impulsion est venue de la France mais les effets sont en train de se produire par d'autres pays et peut-être que la France à la fin sera la dernière boule touchée par l'évolution une évolution qui n'est pas seulement européenne et je voudrais beaucoup insister sur ce que disait Felwin sur le temps social sur la maturation qu'il faut il faut une maturation des uns pour reprendre en main le sujet une maturation des autres pour débloquer des blocages psychologiques du côté européen et il faut dire que notamment aux Etats-Unis et Suleymane Bachir Diane qui est ici et qui est l'un des porte-voix en quelque sorte de ce travail sur le continent américain ou nord-américain en tout cas que le débat se fait partout dans le monde donc le petit point de vue français sur ces questions les crispations françaises les lobbies anti-restitution finalement voilà ils sont là ils ont déjà joué un rôle il y a 40 ans mais la question est devenue si globale et les réseaux sociaux et les réseaux intellectuels et l'intelligence du monde est devenue si collective sur ces questions là que les structures françaises n'empêcheront certainement pas une nouvelle fois que les choses avancent me semble-t-il sauf que ça ne va pas se passer de manière linéaire ça va se passer comme tout le reste de ce qui se passe dans notre vie en ce moment par répercussions inattendues mais ça on est persuadé que ça va avancer et ça a déjà avancé dans de nombreux pays européens et pour rendre justice à la France c'est même pas la France entière c'est les mouvements conservateurs je veux dire lorsque le rapport est sorti les journaux de gauche Libération L'Humanité tout ça ont fait d'excellentes repopitions de rapport les jeunes conservateurs les directeurs des écoles d'art les jeunes artistes ont fait des articles en disant qu'il fallait restituer donc on a bien vu qu'il y avait des clivages générationnels qu'il y avait les gens du patrimoine d'une certaine génération qui étaient contre que les créateurs avaient tout de suite compris qu'ils étaient pour et que même au sein de la société française il ne faut pas leur faire trop d'honneur il ne me semble même pas qu'ils soient majoritaires mais à un moment donné ils ont hurlé un peu fort et aussi le continent africain c'est un milliard d'individus je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait la focale sur 60 millions d'individus alors que les principaux concernés globalement sont pour la restitution même s'il peut y avoir ça et là des voix discordantes mais globalement ils comprennent l'intérêt de se réapproprier leur histoire leur patrimoine et ce point de vue là à mon avis il doit énormément on contient dans la balance en ajoutant à ce que Bénédicte vient de dire l'Allemagne les Pays-Bas le plus grand musée d'ethnologie a décidé de restituer sans condition sans entendre des demandes et sans imposer de condition de conservation l'Allemagne du Bénédicte il y a énormément de longueurs qui vont légiférer pour restituer qui ont déjà décidé de le faire et donc en Belgique le débat est là on a débattu avec Guido Présence la semaine dernière à Dakar qui fait des efforts qui est le directeur du nouveau musée de l'Africa Museum ex-musée qui a dit clairement qu'il fallait restituer que ce n'était pas simple mais qu'il fallait aller dans ce sens là et qu'il faisait des efforts pour décoloniser son musée donc voilà grosso modo je dirais jusqu'à Shanghai et Singapour on nous a demandé de venir discuter de la question mais nous n'avions pas les compétences linguistiques je donne donc la parole d'office à Roman Fonkoua merci beaucoup et avant de poser ma question qui est provocatrice comme Felwin le sait et comme nous sommes quelques complices sur des projets divers et variés je voulais d'abord vous remercier pour votre rapport je vous l'ai dit ce matin que j'ai lu d'une traite et il est très bien informé et il met l'accent sur des choses qui sont des choses assez importantes dans les relations entre la France et l'Afrique et l'Afrique subsaharienne et la francophone en particulier puisque c'est celle-là qui m'intéresse mais je voudrais également dire une chose que je n'ai pas l'habitude de dire non plus c'est que j'ai descendu d'une grande cheferie Bamileke ben oui par la porte d'escalier mais j'en descends quand même je veux dire que j'ai un peu du sang bleu dans les veines et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux me permettre en fait de poser cette question à partir d'un point de vue qui est un point de vue interne que Felwix a essayé d'aborder tout à l'heure en évoquant les cheferies de Foumban Bafoussam etc à partir de l'autre point d'obstacle peut-être que c'est le sixième je ne sais pas de ce sujet qui est la question suivante c'est ce que j'appelle la nature des objets les objets d'art en Afrique vous le savez très bien sont des objets vivants vous l'avez dit vous-même et je pense que de ce point de vue là on ne peut pas pardon on ne peut pas traiter de la question de la restitution des objets d'art africain comme on traite de la question de la restitution des objets d'art européen je m'explique les objets sont chargés et les objets voyagent et les objets ont une âme et peut-être qu'avant de restituer les objets en Afrique il faudrait leur demander leur avis leur demander leur avis aux objets non mais ce que je dis est très très sérieux il faudrait leur demander leur avis aux objets c'est à dire qu'il faudrait savoir exactement dans quelles conditions les objets en question ont voyagé et il faudrait savoir dans quelles conditions ces objets là individuellement peuvent repartir ce que je dis là n'est pas contre la restitution il faudrait qu'on s'entende très bien je ne veux dire pas que pour chaque objet que Macron aura choisi c'est lui qui choisit pour chaque objet pour chaque objet que les états-nations auront choisi si c'est eux qui choisissent il faudrait peut-être se poser la question de savoir si les objets en question ont droit de reciter ont droit de repartir ou pas et je pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse il faudrait savoir très bien dans la liste des 9000 29000 30000 40000 objets s'il ne faudrait pas à un certain moment donné pour chaque objet faire son histoire l'histoire de l'objet en question je vous en ai juste un exemple l'exemple d'un objet de la cheferie dont je viens et qui se trouve aujourd'hui d'une certaine façon au Quai Branly cet objet là il faudra bien à un certain moment donné que j'aille demander à un de mes oncles qui aujourd'hui est le chef du cloupement familial si effectivement il accepterait que cet objet là qui a fait la colonisation soit décolonialisé c'est à dire revienne à son espace d'origine et dans quelles conditions et avec quelles conséquences et toutes ces questions vont être des questions beaucoup plus difficiles encore à résoudre que celles que vous venez d'évoquer voilà c'était simplement l'armement que je voulais faire dans le cadre d'une journée qu'on avait intitulée du droit des objets à disposer d'eux-mêmes par analogie au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et c'est une question extrêmement centrale qu'on peut aussi traiter de manière juridique poétique et de votre point de vue du point de vue de l'agency des objets eux-mêmes mais je passe la parole juste pour dire qu'on y a pensé on n'a pas de réponse finale non plus mais c'est en effet une question centrale il y aurait plusieurs choses à dire déjà je pense que les communautés pourraient elles-mêmes dire nous désirons reprendre ces objets ou pas il y a des communautés qui estiment que certains objets ont été dévitalisés que c'est des êtres morts et que fondamentalement ils n'ont plus de place dans le dispositif énergétique spirituel de toute la communauté il y en a d'autres qui estiment que les objets peuvent être rechargés et qu'ils ont besoin de les reprendre pour les recharger certains estiment que les objets ont une vie on a une section qui s'appelle de la vie et de l'esprit des objets où on montre la conception de la conservation ad vitam aeternam elle n'est pas universelle certaines communautés estiment que les objets sont pris dans un cycle d'une économie régénérative qu'ils naissent qu'ils grandissent qu'ils meurent qu'ils doivent être réinsufflés d'énergie pour renaître et au bout de 7 ans ils les enterrent donc ça pose la question de l'identité métamorphique de l'objet qui ne peut être adressé de mon point de vue qu'à partir de la communauté donc c'est à elle de dire qu'est-ce qu'elle veut en faire est-ce qu'elle estime que l'objet doit faire le voyage retour ou est-ce que déjà même certaines communautés estiment que les objets qui ont été pris n'ont pas été pris que quand l'objet est parti ils ont retiré l'influ spirituel et ils l'ont remis dans un objet qu'ils ont refait puisque à la ruine l'art a survécu et que fondamentalement l'objet qui est là-bas n'est pas l'objet et que c'est l'objet qui est dans la communauté qui est l'objet donc ça ouvre un champ pluriel et complexe mais je terminerai par une anecdote moi ce que je crois à moi mais personnellement c'est que les objets étaient dans le musée du Quai Branly qui sont restés là-bas pendant longtemps qu'ils ont observé ce qu'ils croyaient les observer qu'à un moment donné ils se sont dit bon maintenant c'est bon on a assez été présent ici on va repartir et pour repartir on va regarder dans le monde deux jeunes de 45 ans qui sont un peu fous et on va leur demander de faire la mission et c'est les objets eux-mêmes qui ont décidé que c'était bon ça faisait longtemps qu'ils étaient là ils doivent repartir parce que l'agence africaine a besoin d'eux oui Benahouda de la Université du Mans la question que je voulais vous poser est la suivante c'est-à-dire que le pillage ou la prise ou le vol ou la rente de ces objets s'est faite à commencer disons au 18ème siècle 19ème et au 20ème siècle bien entendu et que les frontières actuelles de l'Afrique ce sont les frontières de la fameuse conférence de Berlin et donc à l'époque les objets n'étaient pas dans ces frontières et dans ces géographies là alors et on le voit aujourd'hui il y a eu beaucoup de guerres en Afrique des guerres frontalières de territoire etc et donc l'objet qui voudrait revenir dans entre guillemets son village sa tribu et si ce village cette tribu est entre deux frontières que faites-vous ? Je voudrais juste répondre que vous avez trouvé le cinquième élément qui nous est toujours opposé vraiment je ne peux que suggérer à chacun de retourner un petit peu en arrière dans le temps au moment des restitutions napoléoniennes où on a exactement mais à l'intérieur de l'Europe les mêmes problèmes vous prenez la Belgique qui n'existait pas à ce moment là quand Napoléon doit rendre tout ce qu'il a pris dans les églises et les couvents de la région flamande ces couvents ont été sécularisés comme on dit ils ont été supprimés donc les choses reviennent ce pays la Belgique qui n'existait pas avant est devenu un conglomérat catholique protestant néerlandophone francophone et les frontières sont nouvelles on a exactement si on veut en petit en belge la même chose qu'on peut avoir à grande échelle sur le continent africain et là on a le roi de l'époque Guillaume Ier a trouvé des solutions elles sont très simples quand le couvent la famille existe encore on rend à la famille quand le couvent a été supprimé on rend à la ville et toujours avec l'idée que la ville aura bien une idée de quoi faire de ces choses là et certaines créent des musées certaines font autre chose parfois on rend à ceux qui ont payé l'oeuvre d'art le grand tableau de Rubens donc à ceux qui avaient payé pour ça c'est à dire les familles qui l'avaient commandé etc donc cette question de à qui rendre finalement on a eu l'impression au cours du travail que c'était aussi une fausse question ou en tout cas une question réglable pas en 5 minutes évidemment qu'il faut des négociations si on repense à la situation du Cameroun qui est peut-être la plus complexe et la plus facile à modéliser en même temps c'est à dire on a un état centralisé très rigide et ses chefferies encore extrêmement vivantes etc on voit bien qu'ils sont habitués à négocier c'est pas comme s'ils se parlaient jamais ça fait depuis les années 60 que ces différentes structures sont habituées à parler entre elles donc il faut faire confiance aussi et pardonnez-moi de faire cette comparaison qui est souvent malvenue et qui souvent ne plaît pas mais quand l'Allemagne a restitué à la France des choses saisies par les nazis pendant l'occupation qui avait été prises à des familles juives l'Allemagne avait confiance que la France allait ensuite les rendre aux familles bon ben ça s'est pas produit et quand même la restitution a eu lieu maintenant ces choses n'ont pas été rendues aux familles elles sont dans les musées français ok ça arrivera ça va changer mais il faut pas que ça empêche les restitutions et j'aimerais juste ajouter qu'il y a aussi des solutions très simples des fois certaines entités géographiques des formes historico-administratives qui ont disparu ont laissé la place à d'autres formes qui sont héritières abomé-cannabis se trouve dans l'état nation du banner actuel donc on peut considérer que ce qui a été pris abomé revient au banner comme des objets qui étaient dans l'Olympique austro-hongrois qui n'existaient plus sont dans des musées à Vienne c'est la même chose on peut considérer aussi ce qu'a dit Bénédicte il y a même des cas qui sont intéressants des communautés qui sont transfrontalières qui peuvent faire circuler l'objet dans une géographie près au antenne 1885 et qui retrouvent des géographies avant le fait colonial c'est intéressant la famille homarienne peut faire circuler les reliques de LH au Martal en Mauritanie au Mali au Sénégal et au Guinée et c'est intéressant parce qu'on retrouve des géographies d'avant la colonisation donc en fait c'est plus une opportunité qu'un problème et au-delà de ça au Cameroun les chefs royaux ont commencé à nous dire oui certains objets on les veut on ne veut pas qu'ils aillent au musée on leur a dit vous devez négocier avec la direction du patrimoine et peut-être que c'est l'occasion pour la direction du patrimoine de travailler à une sorte d'identité nationale versus identité régionale et ce sont des débats en interne qui peuvent être intéressants l'objet peut être le médiateur d'une nouvelle identité à recréer et à réinventer peut-être quand même pour rebondir ce que vous disiez les questions qui nous ont occupé sont très liées à la question des frontières bien sûr la mobilité des objets la mobilité des personnes le caractère artificiel des frontières etc c'est pour ça que parler de restitution c'est parler de beaucoup plus de choses en fait c'est juste une petite entrée pour des sujets beaucoup plus... Merci d'avoir regardé cette vidéo !